Mon peuple, je vous aime en perdre la raison. Vous m'avez manqué. Je suis de retour, comme vous le voyez, à Cotonou. Devant la statue des Amazones, une des rares choses que le président Talon a fait de positif. Et pas loin de la présidence. Et je le dis, à visage découvert, de manière publique. Mon peuple, l'étouffement, l'asphyxie, que tu connais au quotidien, est bientôt fini. Depuis notre retour, après une tournée qui a duré des mois et des mois, qui nous a vu aller en Amérique du Sud, au Venezuela, en Europe de l'Est, en Russie, au Moyen-Orient, en Iran, dans les territoires d'outre-mer, notamment la Guadeloupe, en Amérique du Sud, en Guyane, en Europe, voire la diaspora africaine, nous voilà de retour, sur la terre de nos aïeux, pour activer plus que jamais le combat de résistance panafricaniste, pour faire du Bénin le pays qui sera le centre de gravité de la révolution africaine au XXIe siècle. Le Bénin a toujours été la boussole. Il va redevenir la boussole, même si pour l'instant, il est en otage par une oligarchie qui a décidé de vendre notre pays au gouvernement français, au MEDEF, aux entrepreneurs français, et à l'Occident de manière générale. Depuis notre retour, nous n'avons pas cessé d'être interpellés dans les rues, par nos concitoyens, par vous, qui nous disent constamment qu'ils sont asphyxiés, qu'ils sont étouffés, que jamais le taux de pauvreté dans les foyers n'a été aussi intense. Pendant qu'une minorité du pays s'enrichit, pendant qu'une minorité du pays se développe, développe ses moyens, la majorité du pays va dans la paupérisation, chute dans l'appauvrissement extrême. Les foyers n'ont même plus de quoi boucler les journées, n'ont même plus de quoi nourrir les enfants. Des mères de famille parce que leurs maris n'ont même plus de boulot sont obligées de se prostituer sur des témoignages réguliers, récurrents, que nous entendons. Parallèlement à cela, le gouvernement n'a aucun problème pour exproprier ses administrés, ses citoyens. Bien évidemment, l'expropriation s'arrête, il y a une limite à celle-ci. Quand ces terrains sont ceux qui appartiennent à des membres de l'oligarchie Patrice Talon, là, il n'y a plus d'expropriation. Mais quand ce sont des citoyens normaux, l'expropriation est plus que jamais les plus manifestées. Les soja-culteurs sont asphyxiés. Suite à l'arrogance et au mépris de Patrice Talon pour l'Africain de manière générale et pour son peuple en particulier, et pour le Niger, la frontière entre le Niger et le Bénin est fermée. Juste avant de revenir ici et après avoir brûlé le passeport, comme vous l'avez tous vu, de manière souveraine et avec dignité le passeport français, j'ai été reçu au Niger. Et les autorités me l'ont dit. Tant que le gouvernement béninois abritera des militaires français sur son terrain, la frontière entre le Niger et le Bénin risque de ne pas être réouverte. Le président Patrice Talon, en agissant de la sorte, a poussé bon nombre de commerçants et d'entrepreneurs béninois dans une extrême pauvreté parce que beaucoup vivaient en fonction de la frontière ouverte entre le Bénin et le Niger. Le président Patrice Talon a cru que le Bénin était sa propriété, sa plantation. Il a tout asphyxié, tous les secteurs d'activité et a fait en sorte que ce pays puisse être rentable pour lui, d'accord, mais puisse être un cimetière à ciel ouvert pour son peuple. Ça ne pourra pas durer. On rajoute à cela la mascarade du code électoral qui est effectuée de telle sorte qu'en réalité, seuls les candidats et les ennemis que Talon va choisir pourront concourir. De telle sorte que lui ou ses marionnettes qui sont dans son gouvernement, dans son entourage, pourront se présenter et assurément gagner. Les choses ne vont pas se passer, selon ce jeu truqué. Je vous le dis avec simplicité, avec sérénité. Nous avons contribué et nous contribuons de manière active à la révolution africaine, au Sahel, à l'heure actuelle, et tout le monde le sait. Ce que nous faisons partout, je le dis de la manière la plus explicite possible, nous le ferons avec dignité, non-violence, sérénité, intelligence, lucidité, ici. Si les Jeux sont ouverts de telle sorte que tous les Béninois peuvent être dans une logique de pouvoir exprimer leur voix, parce que c'est ça la démocratie, les moskratènes, le pouvoir au peuple, nous participerons aux Jeux électoraux et les panafricanistes présenteront très prochainement un candidat. Si la démocratie est refusée au peuple, comme c'est le cas depuis trop d'années au Bénin, parce que c'est une démocratie de façade pour avoir les investissements, pour avoir l'aval de leurs patrons occidentaux, c'est ce que Patrice Talon fait, mais ce n'est pas une démocratie de fond, puisque le peuple est exclu des décisions. Le peuple n'a pas le droit à la liberté d'expression. Vous dites ce que vous pensez, vous êtes arrêté, comme le jeune dans le camp même du président qui a osé dénoncer certaines choses qui n'allaient pas et qui a été arrêté. Ça ne peut pas durer. Trop de gens ont peur dans ce pays. Mais je le dis et je le répète avec simplicité et avec politesse, je n'ai pas peur de vous, président Talon, vous le savez. Je n'ai pas peur de vous, je n'ai pas peur de ceux qui sont vos patrons, à l'occurrence le gouvernement français. Je n'ai pas peur de l'oligarchie d'Occident. Je n'ai peur que de Dieu. Je suis venu sur cette terre pour honorer nos ancêtres méritants. Je suis le fils de Beyoncé, de Bioguera, des Agotché, de tous ceux et de toutes celles qui se sont levées pour faire plus que jamais vivre la dignité dans le cœur. Le Bénin, pour l'instant, est avec la Côte d'Ivoire, le dernier bastion de la France-Afrique au Sahel. Avec la Côte d'Ivoire, le dernier pays qui se soumet aux intérêts français, à la France-Afrique de manière générale. Mais cette période ne va pas durer. Et comme je l'ai promis aux frères, aux dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, le Bénin sera, tôt ou tard, parce qu'il est lui aussi touché par le terrorisme, un membre de l'Alliance des États du Sahel. Je le dis en paix, je le dis avec fraternité, je le dis à toute la jeunesse béninoise qui est fatiguée, tous les jeunes du parti Les Démocrates qui m'écrivent, qui me demandent, Kémy, présente-toi. Tous les jeunes de tous les partis, aujourd'hui qui me disent, Kémy, nos dirigeants, n'ont pas le courage, mais nous on te le dit, présente-toi. Chaque chose en s'entend. Je ne le dis pas oui, je ne le dis pas non. Je dis que nous sommes en train, à l'heure actuelle, de travailler pour l'avancement de notre population. Restez mobilisés, 2026 c'est bientôt, et d'ici quelques temps, la direction sera donnée. Je vous aime en perdre la raison. Je commence tous à comprendre, en l'honneur de nos ancêtres méritants. Nous libérons le Bénin, et nous ferons en sorte que ce pays puisse être le pays pour tous les béninois, et puisse être un pays vitrine pour tous les noirs du monde entier. Kémy Séba, de son vrai nom Stélio Gilles-Robert Capochichi, est un militant politique franco-béninois connu pour son engagement dans la lutte contre le néocolonialisme et pour la souveraineté africaine. Né en France, il a fondé plusieurs organisations militants pour les droits des Africains et des Afro-descendants, aussi bien en Afrique qu'en Europe. Il est notamment connu pour sa critique virulente du franc CFA, monnaie utilisée dans plusieurs pays africains et liée à la France, qu'il considère comme un outil de domination économique et ne accent aigu au colonial. Kémy Séba s'est souvent trouvé au cœur de controverses en raison de ses positions radicales et de ses déclarations qui ont été perçues par certains comme extrêmes ou provocatrices. Il a été expulsé de plusieurs pays africains en raison de ses activités militantes. Au fil des années, il a écrit plusieurs ouvrages sur les thèmes de la décolonisation, du panafricanisme, et de la résistance culturelle et économique. Son approche et ses méthodes ont attiré à la fois des admirateurs et des critiques. Le Bénin s'apprête à des élections générales en 2026. Pour la première de son histoire, trois élections seront organisées au cours de la même année. Plusieurs incertitudes planent sur les conditions d'organisation de ces élections notamment en ce qui concerne les litiges et les institutions qui organisent ces élections.